Laurent, c'est une personne qui m'inspire parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait. J'ai trop une chance parce que grâce à lui, s'il ne serait pas là, je ne pense pas qu'on aurait fait ce travail-là. J'ai souhaité pour ce collège produire une installation au sein du CCC qui comporte une sélection de citations et de paroles de François Zéritier. Par ailleurs, j'ai proposé un travail avec deux citations courtes qui sont installées à l'entrée du collège. Je souhaitais également les choisir avec des élèves du collège, mais je souhaitais en plus proposer un travail éditorial, c'est-à-dire de mettre en place une série d'ateliers pour que les élèves, les collégiens s'emparent de François Zéritier de ces questionnements, pour ensuite produire des visuels qui intégreront un livre. C'est la dernière étape aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a déjà réalisé plusieurs projets autour des clichés, autour des stéréotypes, autour également du féminisme, des différences entre masculin et féminin. Donc toutes ces idées-là, elles sont liées à François Zéritier, à ce collège et au projet artistique. Donc ici, ces dernières photographies, il faut vous en emparer de la façon dont vous voulez. N'oubliez pas que je vais récupérer toutes vos images et que je souhaite ensuite les numériser pour les intégrer dans ce projet d'édition. Le fait de rencontrer l'artiste, je pense que ça rend l'œuvre beaucoup plus signifiante pour eux. Ça prend un sens dans leur quotidien. On aimerait faire une affiche contre le sexisme. Moi, je pense que c'est très important et c'est intéressant d'en parler pour que les gens sachent que ça n'a pas disparu et que certaines personnes pensent encore que les filles sont inférieures. C'est un peu une fierté de dire qu'on a participé à créer un livre sur François Zéritier, avec nos créations et avec nos propres idées. En gros, harceler, c'est stupide. Je me dis, bon, en fait, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien du tout dans la vie. Je me dis que oui, ça m'a beaucoup apporté parce qu'on travaillait en groupe, les filles avec les garçons, donc du coup, on s'entraidait et on trouvait des idées ensemble. Déjà, la photo, elle était forte au niveau du geste. Alors, qu'est-ce que tu trouves que ça ajoute, le texte ? Ça rend l'image plus forte et on voit que ça touche la fille qui est représentée. J'aime bien ce qu'on fait en ce moment parce que ça, en fait, on le voit beaucoup, en fait. Et je trouve que les femmes, déjà dans la tête des hommes, à part ça, elle est soumise, elle monte son corps, etc. Et même si là, on est petits, mais moi, j'ai beaucoup vu les trucs comme ça et ça m'attriste d'ouf, en fait. Ça peut faire réfléchir les personnes quand ils seront grands. Sous-titrage Société Radio-Canada